Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa, c'est encore moi, Doudjangaï, la doffe de Lamad en compagnie de ces charmants très très beaux messieurs et on va commencer par Brian, bonjour, j'adore ce que tu as porté aujourd'hui, très très sincèrement, j'ai qu'une envie c'est d'échanger avec toi comment c'est pourtant ce que tu penses non t'inquiète, je sais que je suis cool là-dedans, je suis bien, c'est juste que j'aurais aimé avoir les deux par contre je suis gourmand, mais ça te va super bien tu sais, t'es cool en plus ça va trop bien avec ta coiffure, là t'es super doff hein ouais c'est clair cool, et on va faire un bond du côté de ma gauche et dire bonjour à Serine, salut bonjour, tu vas bien ? ça va bien très très heureuse de te recevoir au plateau de Fashion Police merci, je suis très content en tout cas, j'imagine que comme pour nous, les téléspectateurs ont très très envie de découvrir qui est avec nous, Brian et c'est une chose qu'ils vont découvrir un peu plus tard et en attendant, tu nous amènes, c'est quoi l'événement du jour ? l'événement du jour, c'est la 48ème édition des Daytime in Europe qui sont tenues le lundi 21 juin et tout, en Californie donc on aura l'opportunité de décortiquer 5 looks des passionnistes qui ont eu à arborer sur le tapis rouge et sur ce, les Daytime Emmy Awards sont des récompenses télévisuelles américaines décernées chaque année au programme diffusé par Journée de l'Académie Nationale des Arts et des Sciences de la Télévision laquelle remet aussi des Sports Emmy Awards, News Emmy Awards et Documentary and Public Service Emmy Awards et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour Sydney, Mikaela dans une robe blanche, on dirait une petite fleur, une petite fille, en tout cas un ange elle est très ravissante, par contre, avant de donner mon avis à ça, je te laisse guider notre cher invité à première vue, c'est une belle robe, mais après j'aime pas trop le délire et tout, parce que c'est un mélange de cendrillon, des tombes modernes et puis en même temps d'une robe mémérisante et tout, robe de mémé et tout, tu vois après la touche de modernité, tu vois, c'est juste l'imprimé fleurit et tout, par dessus franchement je pense que, elle aurait pu mieux faire et tout, le look dans l'ensemble, tu vois, ça me flappe, ça me flappe pas, c'est un bof pour moi et tout alors, Selim Saïe, tu penses quoi de ce look ? ça me dit qu'un marié ah ouais, 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 ça a ce côté si, si, ça a ce côté là c'est beau à voir, quoi, pour moi, pour moi donc t'aimes bien ce look ? ouais, j'aime bien alors, en tant que designer, si t'avais l'occasion d'avoir ces matières, exactement ces mêmes matières, qu'aurais-tu fait ? aurais-tu réalisé exactement cette même robe, t'aurais apporté d'autres changements ? qu'aurais-tu fait ? d'autres modèles plus jolis que ça parce que nous, on a l'expérience de faire tous les modèles du monde, et nous, on est, on est, on est, tout vient d'Afrique, franchement d'accord tous ces robes viennent d'Afrique, et on l'a en gros, exactement et ce qui veut, ce qui veut dire que par contre, t'aurais mieux fait alors ? plus que faire là, là, je vous rejoins très sincèrement, c'est comme Brian l'a dit, j'ai l'impression de voir vraiment ma mamie dans une robe, d'être un petit peu modernisée, comme il l'a dit mais je pense que ça le fait pas, surtout même pour la coiffeuse, t'as vraiment l'impression c'est une mamie qui s'est pointée, soit, voilà et, et, attends, comme à un mariage des, 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 des vieilles dames qui ont envie peut-être de juste dérouler une tapis, même pas rouge, blanche que tout le monde soit dans une soirée all white, donc c'est ce que ça donne, et très sincèrement, comme vous l'avez dit, elle aurait vraiment pu repousser les limites, elle aurait pu mieux faire mieux faire ok c'est pas un look pour un tapis rouge une soirée classique, un dîner, ok, ça peut passer alors tu lui donnes une note de combien ? je suis la moine, en 5 moi par contre, 1,4 et toi ? plus ou moins ah non, 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 non il n'y a pas de plus ou moins c'est le milieu quoi ok, donc 4,50, 4 c'est ça, c'est bon ? oui, c'est bon mais c'est pas moins de donner la note par contre à toi ? c'est dans 6 quoi 6 alors, plus ok, cool et nous passons au prochain look deuxième look du jour Brittany Sarpy dans une très très belle robe en tout cas que j'adore ça fait partie, déjà je n'ai pas encore vu les autres looks mais là, ça fait déjà partie de mon de mes coups de coeur je veux dire parce que je ne sais pas à quoi ressemblent les autres looks j'adore les motifs de sa robe et c'est une robe très sincèrement qui a un côté futuristique ah oui, c'est clair et ça le fait elle est très très belle c'est une robe à une seule manche notre manche elle est carrément longue l'autre vraiment très sincèrement une toute nouvelle touche très très tendance et ça lui va merveilleusement bien et elle est assez simple ceci parce que je pense que comme ce qu'on a l'habitude de dire elle a compris ouais, ça le fait déjà, ce genre de matière qu'elle a décore tout déjà donc elle n'avait pas besoin d'autres choses elle n'avait pas besoin d'une autre sa sorte de coiffure beaucoup plus volumineuse elle n'avait pas besoin d'autres accessoires bon, tu es d'accord avec moi c'est une salue ou qu'est-ce que tu penses de ce look ? ah c'est joli c'est une robe de soirée il y a tellement souhait c'est belle, c'est joli franchement pour moi c'est un bel style quoi j'adore et en tant que designer vous avez l'habitude d'avoir toutes sortes de matières vous avez l'habitude de manier toutes sortes de tissus mais quand vous vous confrontez à ce genre de design là à ce genre de tissu qui vraiment fait déjà tout le boulot il y en a qui quand même ne savent pas trop manier cela parce qu'avoir la robe avoir la tenue le designer a su vraiment utiliser le design je ne sais pas si tu as remarqué la robe là je pense que la découpe a été centré sur le design et aussi sur le ton de la robe exactement, est-ce que tu comprends ce qu'on veut dire par là ? donc ça c'est pas donné à tout le monde oui mais c'est l'expérience qui fait le travail quoi chaque tissu a la valeur de le faire comme ce que tu ressens pour le faire quoi et ce tissu là c'est un tissu qui est bon à travail et aussi qui est naturel de travail ça pour moi quoi c'est que je le sens il suffit juste de faire du bon boulot et voilà tout sera fait c'est ça ? c'est par son inspiration exactement c'est ça quoi alors Brian tu penses quoi de ce look ? je pense que toi tu as tout dit c'est un look assez futuriste notamment déjà tu vois à travers le ton de la tenue tu vois ce qui me tue c'est quoi tu vois l'agencement du doré et de l'argenté c'est magnifique franchement ça donne de l'éclat et puis ça apporte une valeur ajoutée au tissu et puis après à la robe et tout et puis après le design tu vois les détails géométriques et tout et puis après il a fait du très beau boulot tu vois une robe à une manche et puis ce côté volumineux là et puis après elle aussi elle a à avoir si bien la tenue tu vois elle a à avoir si bien et c'est pas que la tête côté accessoire parce que déjà le tissu tu vois c'est assez clinquant c'est assez clinquant et puis c'est super chargé tu vois au niveau de la coiffure elle s'est pas pris la tête et c'est pas surchargé et tout elle a pratiquement pas porté de bijoux et puis tu vois ça le fait quoi tu vois il y a les bains donc ouais c'est un lot que je dirais c'est à la fois chic, extra et élégant yes, futuristique voilà merci alors tu lui donnes une note de combien de 10 ah ça il est tombé amoureux le gars là il est tombé amoureux soit de la robe soit de la meuf c'est ça c'est 10 c'est 10 je lui donne 10 ah ça il est généreux et toi tu lui donnes une note de combien je vais pas trop m'emballer un 8 ah donc tu vas pas trop m'emballer moi aussi et je te suis direct pour cette note là donc un 8 aussi et nous passons au prochain look troisième look du jour Diamond White dans un ensemble rose on dirait plutôt un chewing-gum ouais du satin en plus du satin c'est ça le truc en fait je pense qu'il y a beaucoup trop de désordre dans ce qu'elle a porté on ne comprend pas en fait tu n'arrives pas à te situer tu ne peux pas savoir si elle avait juste envie d'être gothique à la façon rose ou si elle avait juste envie de se transformer en sanguine moderne on va dire en bouquet de fleurs on ne comprend pas du tout du tout son look et plutôt Brian passer une salue désolé parce que tu as dit que tu allais réfléchir encore alors Brian tu penses quoi de ce look ? franchement moi je pense que de base la tenue c'est une très belle tenue mais elle a tout gâché en matière d'accessoirisation et d'agencement et tout tu vois moi je ne sais pas ce qui l'est traversé par la tête des fois on dit la simplicité rime avec l'élégance et après la simplicité est la chose la plus compliquée à faire au final tu vois parce que si elle avait hôté pour la simplicité elle allait tu vois nous présenter un look tellement parfait tellement idéal et qu'on sort et tout et puis en même temps tu vois on est dans une période estivale et tout et ça correspond exactement elle est dans les temps en fait merci mais après elle a tout gâché avec elle a voulu mettre une touche d'extravagance et c'est compliqué la vie pour elle et puis après au final tu vois c'est tellement nul on dirait du n'importe quoi avec les fleurs et puis après elle a poussé les bouchons trop loin avec cette espèce de tige qu'elle a mis sur il a voulu faire son création de mode franchement il a voulu faire quelque chose qui est rare et unique il a mis des trucs il a mis ses chevaux comme ça il a voulu faire comme ça de faire ce qu'elle veut ce qu'elle veut tu te vois en elle parce que j'ai bien compris tu te vois en elle elle a fait ce qu'elle ressent en fait heureusement que tu en parles parce que pour ceux qui ne le connaissent pas c'est ce qu'il a l'habitude de faire lui lui il laisse parler sa création il met les accessoires qu'il veut il met le voilà un petit mélange et peut-être qu'on va un peu plus parler de tes créations à toi un peu plus tard sauf pour dire que là tu te vois en elle en fait c'est ça le truc un peu elle elle a fait ce qu'elle veut mais si moi je sélectionne mes trucs pour faire ce que les gens aiment pas de faire ce que j'aime moi mais pour faire ce que les gens aiment c'est ça pour ajouter certes des fois on ressent ce bonheur de s'exprimer et tout de faire des trucs qui nous traversent par la tête mais après l'idéal c'est que de faire de telle sorte que le rendu soit acceptable bien coordonné bien agencé et c'est sans défaut dans ce look là exactement elle a laissé parler à première vue t'adores ce ton là parce que ce rose là très sincèrement il est magnifique si elle avait pas apporté beaucoup si elle avait pas apporté plutôt beaucoup trop d'accessoires si elle avait pas par exemple ces deux tresses qu'elle a au bout pourquoi ces fleurs pourquoi c'est déjà beaucoup trop chargé elle a beaucoup trop d'accessoires là juste l'ensemble t'imagines juste l'ensemble avec une coiffure ça coiffeur que ça elle aurait été magnifique elle aurait été vraiment nickel très très belle sauf que voilà comme tu l'as dit il y en a qui ont vraiment un gros problème quand il faut tout simplement quand il faut s'habiller simplement ils ont ce problème là et c'est dommage en fait comme quoi il faut faire des fois de toutes petites gaffes pour tout gâcher et c'est ce qu'elle a fait alors salut tu lui donnes une note de combien un deux un deux waouh il est venu un deux comme ça faut faire ça faut faire ça un deux vas-y fais ça la caméra fais ça un deux deux hein alors Brian tu lui donnes combien moi je vais rajouter un petit point waouh un trois ok un trois alors je rajoute un autre mais quatre là que je vous ramène un quatre et nous passons au quatrième look du jour c'est ça oui à tous quatrième look du jour Michel Turner Brian tu nous vas dénicher une soirée à thème genre le titre je peux deviner le titre je pense c'est rétro c'est ça carrément les looks on peut dire ça on peut se permettre de dire ça on n'a rien compris là on a eu le premier look elle était vraiment plus que mémorisante et là elle nous sort carrément la carte du jour là elle nous dit vous n'avez pas encore rien vu je veux vous montrer comment ça veut une vieille mariée ou ma mamie ou tout ce que vous voulez en tout cas j'ai rien compris à son délire c'est pas tendance c'est pas top c'est pas voilà rien en fait et en plus de cela elle a tout gâché avec sa coiffeuse et ses chaussures elle se prend pour une là je pense que voilà c'est comme ça qu'ils font n'importe quoi elle se dit wow je suis la plus belle voilà ça Léo là tu commences tu veux le bal elle la prend léger c'est une soirée léger il a fait ce qu'il ressent exactement elle l'a fait là il a tout dit elle l'a fait légèrement des fois des soirées tu veux faire légèrement c'est ça qu'elle a fait exactement donc en gros pour dire que là ça aurait été une soirée détente détente ou bien juste voilà une sortie entre copines elle serait bien mais pas pour un tapis rouge non ce qui est dommage non c'est dommage alors et toi Brian ouais elle a voulu nous montrer comment se déguiser en mamie tu vois merci avec son look franchement il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien de captivant rien c'est vraiment décevant dommage et à ce que je sache c'est pas c'est pas une soirée à thème c'est pas un événement à thème et tout tu vois donc elle avait libre chance de nous de porter un truc qui pouvait tellement la mettre en valeur qui pouvait lui aller et tout mais elle a opté pour ça tout ça là pour ça tu vois quand même avant à un moment donné il faut arrêter et puis elle me fait penser à l'autre à Marima exactement Marima le jour de son premier mariage tu vois la robe qu'il avait arborée et tout avec la coiffe tu vois exactement c'est le même contour très très sincèrement et comme comme qui dirait tout à l'heure ce qu'on a eu c'était un problème de simplicité là on a eu un problème je pense de style estival plutôt parce qu'il y en a qui ont tout simplement qui ont tout simplement chaud qui ont envie de suivre la tendance qui ont envie de suivre voilà ce qui est à la mode et là très sincèrement c'est tout ce qu'elle a fait j'ai chaud c'est l'été je me mets juste une robe bustier assez simple je tire mes cheveux et au finish elle a merdé complètement exactement et là j'ai pas envie de lui donner une note moi j'ai pas de note pour elle et toi un deux un deux wow vous êtes cool aujourd'hui et toi on le met deux deux aussi ok et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour Rachel Lindé dans une robe avec un ton que j'adore très sincèrement j'adore le ton de sa robe j'adore la couleur de sa robe et pour le moment je vais m'en tenir à ça alors Brian vas-y fonce s'il te plaît ne rate rien vas-y je te lègue tout ouais franchement déjà le ton captit l'attention ce ton est mode c'est tellement tendance ça fait au moins deux ou trois ans que c'est à la tendance et tout et puis la fluidité du tissu le design la manière la mise en beauté et puis après la manière dont elle arbore la tenue franchement tout est dans les détails c'est pas une robe assez compliquée au niveau du design au niveau de la découpe et tout sans bretelles et puis avec une fente et tout un côté ouvert tu vois elle s'est pas pris la tête avec les bijoux aussi tu vois et l'attention pour la simplicité mais en même temps tout en étant sexy élégante et fraîche surtout ah tu as entendu non et fraîche tu penses quoi c'est très très joli c'est une robe de soirée c'est magnifique avec la couleur c'est très belle franchement je vois que c'est cool et on voit que du boulot a été fait quand même c'est une robe assez simple comme on dit le tissu fait déjà et la couleur aussi le ton fait déjà à une grande partie par rapport à la robe sauf que aussi le designer a eu quand même du boulot à faire parce qu'il y a du travail à l'intérieur à l'intérieur en faisant des trucs là à l'intérieur parce que là tu as quand même l'impression que c'est juste une robe juste une pièce assez simple alors que c'est un assemblage au fait ce sont des pièces différentes qu'on assemble et ce qui fait que ça devient une robe n'est ce pas c'est pourquoi qu'il est joli c'est très rare il a fait une création c'est beau et ça te dit et alors Brian tu nous donnes une note de combien un 8 un 8 il a aimé je vais m'en tenir un 7 et quoi un 8 un 8 aussi les hommes l'emportent sur ce charamé télésiciteur c'était tout pour les looks du jour et sans transition nous allons passer aux tops et flaps donc là je pense que tu sais à quoi consiste cette rubrique tu dois avoir un top ou des tops un flop ou des flops comme tu veux donc là pour moi je pense que vous l'avez sans doute deviné j'ai deux tops du jour le deuxième look avec une manche et le dernier look sont mes tops du jour sinon tout le reste ce sont des flops il y a des flops mais là tout le reste je les mets dans les flops et toi Brian ou bien on va parler avec Salihou d'abord avant qu'il n'oublie c'est bon pour toi c'est bon alors quelles sont tes tops et tes flops tes tops sont la première et la dernière à qui manche et voilà le deuxième look et le dernier look sont tes tops ouais sont mes tops d'accord et tes flops les flops c'est le bustier blanche et la le quatrième et la rose ok d'accord la troisième et quatrième sont tes flops ouais super et toi Brian ouais côté top je partage vos avis et tout le deuxième j'en ai ex éco le deuxième look et le cinquième look et puis après côté flop il y a le premier look et puis le troisième look mais la quatrième je la mets directement en prison parce que je ne peux pas blaguer avec elle tu me compiles les clés voilà d'accord elle ne va pas s'évader et c'était tout pour les tops et flops donc chers amis téléspectateurs comme vous l'avez vu comme je vous l'ai dit au début on a un très cher invité Sérine Saleh qui nous a rejoint aujourd'hui au plateau et comme nous avons l'habitude de le faire Brian et moi on va quand même discuter un tout petit peu avant de clore cette émission alors Sérine Saleh une question que j'adore poser à tout le monde peut-être assez simple pour certains et peut-être un peu compliqué pour d'autres pourquoi la mode ? pourquoi la mode ? la mode est l'essentiel sur un homme sans la mode l'homme ne peut pas être l'homme pourquoi ? explique parce que la mode c'est ça couvrir l'homme si c'était pas l'habit l'homme ne peut pas sortir c'est ça ah là je pourrais dire quand même non parce qu'on voit Tarzan on voit du temps t'inquiète j'adore dire ce genre de choses ouais dans les temps les hommes ne s'habillaient pas du tout il fallait juste peut-être cacher certaines parties voilà intimes mais ça faisait pas qu'on n'était pas des hommes on était des hommes t'inquiète je comprends je comprends ce que tu veux dire on doit s'habiller la mode elle est présente partout partout on peut peut-être ne même pas parler que d'habits même aux alentours le décor tout est la mode la mode elle est partout voilà on vit avec en gros c'est ce que tu voulais dire c'est comme ça exactement le stylisme le stylisme c'est beau c'est des créations et ça donne aux hommes aux femmes l'envie de vivre parce qu'en voyant quelque chose qui est belle c'est joli parce que c'est le stylisme c'est ça donc quel a été le déclic qu'est-ce qui t'a fait dire du jour au lendemain je vais me lancer je me lance c'est bon je vais être designer quel a été ce déclic là qu'est-ce qui t'a poussé au fait ça c'est mon destin c'est mon destin quoi parce que depuis que j'étais l'enfant je prends des maigus et je fais beaucoup de choses sur la boutique quoi en main et depuis lors ma maman m'a vu que je fais ça lorsque je me suis quitté à l'école elle m'a fait entrer sur le métier de taille dans une petite boutique de couture comme ce qu'on voit d'habitude donc c'était un apprentissage petit à petit et en grandissage tu t'es dit pourquoi pas avoir mon propre artelier c'est ça ? c'est ça et c'est une salon où vient d'où ? je décale la ville de Dakar du Sénégal bien sûr mais d'où exactement ? moi je suis de Mbou je suis de Mbou tu as une boutique là-bas ? oui j'ai une boutique je travaille chez moi j'ai un atelier là-bas d'accord et j'aimerais savoir si vous avez déjà eu à participer à des événements et qu'on serait tout que ce soit au niveau national ou bien à l'international j'en ai défilé j'ai fait pas mal de défilés aussi au Sénégal au Casamance à Dakar à Hambourg mais mes rêves c'est de montrer mon travail partout dans le monde c'est ça c'est ça au Sénégal d'accord et aussi juste notez que vous nous voyez super beau ensemble comme on l'est c'est la collection la toute dernière collection c'est bien ça ? oui c'est ça la toute dernière collection de Serine Sallius donc c'est lui qui nous a habillés on est magnifique comme ça il fait des accessoires il fait des ensembles superbes des sarouilles on va dire Tchaya alors ton style se distingue comment ? on va dire que pour être bref on va dire que Serine Sallius a quel style ? moi mon style c'est partout je fais tout que je veux ça dépend de ce que je veux ce que je veux faire des fois je fais des sarouilles des fois je fais des costumes d'accord d'accord même des tuchettes d'accord même des tenues de travail tout nous ce qu'on veut c'est le travail quoi en d'autres termes vous n'êtes pas limité non du tout on fait tout on fait tout et le nom de ta marque c'est quoi ? c'est Dabodakhe qui veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas ? Dabodakhe c'est de prendre des tissus des chutes et tu les raccoles tu les assembles parce que Dabodakhe ça venait de Chia Ibrafal Chia Ibrafal faisait du Dabodakhe lorsque ses habits ça pourrit déchiré il prend l'autre tissu et il le met racolé le rapport c'est ça Dabodakhe parce que Dabodakhe Chia Ibrafal pourtant il n'avait pas le temps d'acheter parce que lui son temps c'est de travail pour Dieu c'est pourquoi même ses rastas il n'avait pas le temps pour se coiffer c'est pourquoi il le laisse comme ça il prend tout son temps à travailler le bon Dieu et pour ceux qui ne le connaissent pas peut-être juste un petit guillemets Chia Ibrafal c'est on va dire le premier ou le plus grand disciple mourir c'est bien cela on va dire un Baifal le seul le premier Baifal vas-y c'est de là que tu tires ton inspiration alors peut-être que cela aiderait mieux à comprendre Chia Ibrafal c'est unique Chia Ibrafal c'est ce que nous Céline Salou a dit Chia Ibrafal c'est Chia Ibrafal et avant cela Brian il ne faut pas prendre tes âges tu vas encore une fois nous rechanter l'évangile de la distanciation sociale vas-y maintenant on a l'habitude de faire un petit intro porter les masques porter les masques on fait des conneries un peu comme ça sauf qu'en mode Baifal on ne sait pas trop comment faire comme tu le ressens le Baifal c'est la paix je vais continuer sur ma lancée je ne souhaiterai jamais de vous chanter l'évangile de la distanciation sociale le virus circule toujours faites attention à vous respectez les mesures barrières et profitez des vôtres ils n'ont pas envie de crever bien sûr et sur ce chers amis téléspectateurs nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage ST' 501